Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7. Ce soir, on va parler bien sûr de la mobilisation des Gilets jaunes. Ils se sont donnés rendez-vous demain un peu partout en France pour protester contre la hausse du prix des carburants. Une colère qui pose notamment la question plus globale de l'avenir de la voiture. Ce sera le sujet du débat entre l'élu écologiste Pierre Urmik et le président départemental des professions de l'automobile, Benoît Carpentier. Un débat à voir ce soir dans votre émission Opinion sur TV7. La colère des Gilets jaunes et la question du prix de l'essence et de la mobilité avec ou sans voiture, on en parle également avec notre invité sur ce plateau ce soir, Christian Broucarré, le président régional de la FNOT. Et puis, toute autre chose en fin de soirée, on vous fait découvrir le nouveau spectacle du Cirque du Soleil. La compagnie se produit en ce moment à l'aréna de Floirac. On vous emmène donc dans les coulisses d'une des répétitions cette semaine. Et tout de suite, les titres de votre journal. Le mouvement va-t-il avoir l'ampleur espérée par les organisateurs ? Les Gilets jaunes se mobilisent demain un peu partout en France. On fait le point dans ce journal. Nous serons au téléphone avec l'un des organisateurs de la manifestation à Langon. A-t-on retrouvé le cercueil de Michel de Montaigne ? Une plaque a en tout cas été découverte dans un caveau à Bordeaux. Une découverte prise très au sérieux. Une étude archéologique va d'ailleurs être lancée. Bordeaux So Good, c'est l'événement culinaire gastronomique à Bordeaux. Trois jours et des dizaines d'événements autour de l'art de la gastronomie. Un pays à l'honneur cette année, c'est l'Italie. Et des exposants au hangar 14, vous allez le voir, prêts à vous faire découvrir leurs produits. La météo, une très belle journée qui s'annonce demain pour le début du week-end. Un grand soleil, des températures agréables maximales comprises entre 14 sur le littoral et 17 degrés dans les terres. Le 17 novembre, c'est demain. La mobilisation très attendue des Gilets jaunes un peu partout en France pour exprimer la colère de ces automobilistes face à la hausse du prix des carburants. En Gironde, on recense une vingtaine de mobilisations sur les réseaux sociaux, mais seulement cinq, vous le voyez, ont été déclarées en préfecture, à Créon, à Gaillan-Médoc, à Libourne, à Bassens et à Bordeaux, place de la République. C'est une mobilisation organisée pour les piétons et les vélos. Ça devrait coincer également du côté du parc des expositions de Bordeaux-Lac. Les péages autoroutiers de Virsac sur la 10 et de Saint-Selves sur la 62 seront aussi les cibles des Gilets jaunes. La préfecture de Gironde a déclaré que les forces de l'ordre seraient mobilisées en nombre demain pour assurer la sécurité, notamment en cas de débordement. Et une mobilisation est également prévue à Langon demain. Nous sommes avec l'un des organisateurs de cette mobilisation, Raphaël, au téléphone. Alors, il y a eu un certain quiproquo autour de cette manifestation langonnaise. On a entendu qu'elle allait avoir lieu, puis finalement qu'elle avait été annulée. Alors, est-ce que le blocage va avoir lieu demain à Langon ou pas ? Oui, oui, je vous écoute. Alors, est-ce que le blocage va avoir lieu demain à Langon, monsieur ? Oui, tout à fait. Après, je tiens à préciser, il n'y a pas d'organisateur spécifique. On est tous responsables de chacun du mouvement et de nos réclamations qu'on est tous en train de faire. Après, il y a eu une désinformation, effectivement, qui est partie d'une information, je dirais, administrative qui s'est permis de faire une publication sur Internet d'un document officiel qui, à la base, en tant que maire ou mairie, n'ont pas à divulguer des informations comme celle-là. Après, ça sera sûrement un autre recours qui sera fait de l'autre côté. France 3, je sais qu'ils ont publié, apparemment, en ont parlé également vis-à-vis de ça, puisqu'on a des personnes qui sont revenues vers nous pour demander si, effectivement, ça avait été annulé ou pas. Donc, je crois, effectivement, que le mouvement sera bien là demain matin, à 7h du matin. Ils seront tous présents sur Langon. Et derrière, même si les médias qui ont divulgué des fausses informations comme celle-là croyaient, effectivement, qu'ils allaient faire reculer le mouvement, à la réglage, ils vont juste amplifier un peu plus, parce que ça va justifier ces désinformations. Le mouvement va donc avoir bien lieu à Langon demain. Comment ça va se passer ? Comment est-ce que vous vous préparez ? Vous dites qu'il n'y a pas d'organisateur. C'est un mouvement citoyen, on l'a bien compris. C'est ce que vous avez répété tout au long de cette préparation. Alors, concrètement, comment ça va se passer demain, par exemple, pour vous, à Langon ? Après, je vais vous dire précisément comment ça va se passer. Je sais qu'on se donne rendez-vous sur un point. Effectivement, après, les consignes seront dévoilées demain auprès de tout le monde. Demain, on mettra en place les personnes sur les points qui seront sensibles ou qui seront éventuellement prévus d'être bloqués. Maintenant, ces informations-là, même les manifestants qui vont être présents, 99% des gens ne savent pas précisément ce qui va se passer. Puis derrière, nous, on va dire de bloquer ici. Les autres vont vouloir bloquer ailleurs. Il va y avoir un blocage sur la ville de Langon également. Est-ce que vous craignez les débordements ? Est-ce que vous craignez que ça se passe mal demain, qu'il y ait des casseurs, par exemple ? Comme on a pu entendre que c'était les craintes de certains organisateurs, de certains manifestants des Gilets jaunes. Vous craignez ceci, les débordements, vous, à Langon ? Personnellement, vous savez, on n'a pas connu un seul mouvement en France ou dans d'autres États, quels qu'ils soient, sans qu'il y ait des débordements. Malheureusement, ça, là-dessus, on ne peut pas les éviter. Mais on va faire au mieux, nous, pour les contrôler. On est bien d'accord qu'on ne va pas non plus laisser les gens venir casser le mouvement, cet esprit pacifiste qu'on a demandé depuis le début. On n'est pas là pour casser les choses. On est là pour s'imposer et se faire entendre et comprendre par le gouvernement. Donc c'est effectivement aussi à nous, derrière, de prendre ces personnages, gentiment les mettre de côté. Et derrière, après, on ne va pas non plus demander aux gens qui sont là en train de manifester d'aller se bagarrer avec des gens qui sont là pour casser. Donc effectivement, on se demandera de se tenir à l'écart de ces éventuels casseurs. Je pense que les forces de l'ordre seront également présentes. Ils sauront intervenir, mais si nécessaire, ils sauront s'en occuper. Raphaël, juste une dernière question. Qu'est-ce que vous attendez de ce mouvement demain ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait calmer cette colère concrètement de la part du gouvernement ? Est-ce qu'il y a des mesures qui pourraient être prises et qui pourraient calmer la colère des Gilets jaunes ? Là, très franchement, les Gilets jaunes, ce n'est pas les Gilets jaunes. C'est comme on dit, c'est le peuple, quoi. Pour que ça se calme, très franchement, c'est que le gouvernement se mette autour de la table face aux citoyens et qu'ils comprennent tout simplement, qu'ils reconnaissent leurs erreurs, qu'ils abusent de leur pouvoir, qui aujourd'hui, si on réfléchit bien, qu'on regarde certaines informations qui peuvent circuler, ils n'ont plus d'autorité, ces gens-là. Je suis désolé, ils ne respectent pas ce qu'on appelle la... C'est quand même les droits principaux fondamentaux de la France. Donc, je ne vois pas comment les pouvoirs peuvent se permettre de mettre une pression, une répression aussi importante sur ceux qui, à la base, font le peuple. La France, elle est là parce qu'il y a le peuple. Si les Français ne sont pas là, il n'y a pas d'État français. Il n'y a pas de dirigeant, il n'y a personne. Donc, si ces gens-là ne savent pas écouter et n'en font qu'à leur tête, ils sont toujours en train de dire oui, mais c'est pour le bien de la France, c'est pour le bien de la France. Non, la France, la preuve, on le voit bien, que ce soit tous les ans dans différents mouvements, là, il y a tout le monde. Là, ça ne doit pas être que ce qu'on appelle les gilets jaunes. Là, c'est des retraités, c'est des personnes citoyennes, c'est des personnes qui travaillent. Il va y avoir des routiers, des agriculteurs, il va y avoir tous les corps de métier qui vont être là. Comme quoi, la France, les Français entiers, ne sont pas du tout satisfaits des gouvernements. Celui-ci et ceux précédemment. Merci beaucoup, Raphaël. Un des gilets jaunes qui sera donc présent demain à Langon pour ces blocages des automobilistes en colère. Merci beaucoup d'avoir été au téléphone avec nous pour ces précisions. Alors, comment les commerçants du centre-ville bordelais, eux, se préparent-ils au blocage prévu demain ? Blocage qui pourrait potentiellement paralyser le centre-ville. On écoute la réponse de Christian Boulm, le président de la Ronde des Quartiers, cette association des commerçants bordelais. Les commerçants sont un peu inquiets d'une manière globale parce qu'on a besoin que nos clients viennent en ville. Et ce qui risque de se passer, c'est qu'il y en a un certain nombre qui ne viennent pas parce que bloqués par les voitures. On a le risque que nos salariés ne puissent pas venir travailler aussi, bien entendu. Mais que les commerçants prennent la décision de fermer, je n'en connais pas qui ont pris cette décision. Car de toutes les façons, le fisc, qu'on ne ferme pas, les charges seront là. Les banquiers, le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires, ils nous poussent à faire du chiffre d'affaires. On a besoin d'eux, eux, ils ont besoin qu'on ait du rendement. Donc, nous devons tenter d'ouvrir. Alors, bien entendu, ça ne sera peut-être pas possible pour tout le monde. Mais il n'empêche que, malgré cette inquiétude, globalement, je pense que les commerçants seront ouverts. Avec nous sur ce plateau, Christian Broucarré, bonsoir à vous. Vous êtes donc le président de l'AFNOT, c'est la Fédération nationale des associations des usagers, des transports. Alors, quelle est votre position, vous, par rapport aux Gilets jaunes ? Est-ce que vous soutenez cette mobilisation des automobilistes ? Alors, nous, on comprend le mouvement, puisqu'on a des gens qui sont des associations, qui habitent derrière Langon, et qui laissent leur voiture à la gare de Langon, qui prennent le train. Il y a une complémentarité. Donc, moi, j'aurais deux, trois remarques à faire. La première remarque, c'est que ce que nous, on aurait aimé, c'est que cette augmentation écologique du prix des carburants, elle soit fléchée vers les transports en commun, parce que des gens qui viennent du fin fond du Médoc ou du fin fond du Sud-Gironde, ils n'ont pas de transports en commun. Donc, à un moment ou à un autre, ils sont obligés de prendre leur voiture. Maintenant, nous, on a fait quand même quelques études. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'avec une... On va en reparler en longueur tout à l'heure. Tout à l'heure ? Très bien. On va en reparler tout à l'heure, juste à la fin de ce journal. Vous restez, bien sûr, avec nous sur ce plateau pour voir cette étude de la FNOT sur le prix des carburants. Et puis, on va reparler, évidemment, de la colère des Gilets jaunes. Ce sera dans votre émission Opinion ce soir. Et plus largement, on parlera de l'avenir de la voiture et de ces taxes qui ont pour but d'inciter à abandonner son véhicule personnel. Un débat entre l'élu écologiste Pierre Urmic et le président départemental des professions de l'automobile. Benoît Carpentier dans Opinion. On écoute un extrait. C'est la fiscalité incitative. Et c'est la fiscalité qui doit rapporter de l'argent, non pas dans les caisses de l'État pour assurer les fins de mois, mais pour financer les changements de comportement et les solutions alternatives à l'automobile. Et ce qui n'est pas le cas de cette taxe, à peine, vous disiez tout à l'heure, c'est destiné à favoriser ou développer la transition énergétique. Ce n'est pas vrai. À peine 20 %, je crois que c'est un peu plus de 37 milliards d'euros que rapporte la taxe intérieure sur les produits pétroliers. À peine 20 % sont fléchés vers la transition énergétique. C'est trop peu. Je pense que les gens accepteraient davantage de payer un peu plus s'ils se disaient, ce que je peux en plus, ça me permettra d'avoir plus de trains, plus de moyens de locomotion alternatifs. Mais ce n'est pas le cas. Benoît Carpentier. En 2017, TICPE plus TVA, c'est 43 milliards d'euros. C'est plus 9 % par rapport à 2016. Donc, il y a un réel effort qui est déjà fait. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit aux gens, on va encore augmenter de 6 centimes le litre de gazoie à partir du 1er janvier, c'est encore un pas en avant vers plus de taxes. Nous, on dit, attention, il faut faire voler le parc. Ça, c'est clair. Mais d'abord, il faut avancer par étapes. Moi, je connais beaucoup de gens qui travaillent, par exemple, dans le sud de Gérôme, qui disent, nous, on vient travailler à Bordeaux, on vient encomprer la rocade parce qu'on a une offre de train qui est totalement insuffisante. Aujourd'hui, les moteurs diesel ne sont pas plus polluants que les moteurs essence. Les moteurs du Péril de Coloméas, les décisions, il ne faut pas les prendre dans 10 ans, il faut les prendre maintenant. C'est maintenant qu'elle est en train de se gagner ou de se perdre. La bataille climatique. Donc, je pense qu'il faut s'habituer très vite à se passer de plus en plus de la voiture. Voilà votre émission Opinion que vous retrouvez tout à l'heure sur TV7 à 19h45 pour suivre ce débat entre Pierre Urmic et Benoît Carpentier. Dans le reste de l'actualité, cette manifestation de l'association Tchernoblaï, une douzaine de militants anti-nucléaires, se sont réunis ce vendredi matin devant le département de la Gironde. Objectif, protester contre la fermeture de la Cline. C'est la commission locale d'information sur le nucléaire. Elle a été fermée au public. Une décision prise il y a six mois lors de la dernière assemblée générale du bureau de la commission. Une fermeture au public que le département justifie par des débordements lors des précédentes assemblées. Et puis ce cercueil portant le nom de Michel de Montaigne, c'est ce qu'ont révélé de récentes investigations effectuées sur un caveau dans les sous-sols du musée d'Aquitaine. Une découverte qui pourrait combler un manque dans l'histoire tumultueuse et des restes du philosophe bordelais. Tous les détails avec Christophe Chabanneau. C'est presque caché derrière les étagères des réserves médiévales du musée d'Aquitaine que se trouve le caveau qui pourrait renfermer le cercueil et donc les restes de Michel de Montaigne. Une découverte que tendrait à confirmer cette photo prise à l'aide d'une caméra miniature glissée à l'intérieur du caveau montrant un cercueil sur lequel est inscrit le nom de Michel de Montaigne. Une découverte due à la curiosité de l'actuel directeur du musée d'Aquitaine. Alors la suite, ça va être justement le départ, le lancement de recherches à proprement parler sur ce caveau. Donc déjà, essayer de réunir toute la documentation scientifique, notamment en archive, essayer de retracer véritablement l'histoire de Montaigne et l'histoire de la présence de Montaigne, de sa dépouille depuis son inhumation en 1593, donc jusqu'à nos jours. À partir de ça, on va mener une fouille à proprement parler. Donc, on va ouvrir en fait le caveau et faire une étude. Là aussi, l'idée, c'est de pouvoir comprendre et de redonner une histoire et une mémoire à un monument qui était fermé depuis 123 ans, qui n'avait pas été ouvert. Donc, on va rouvrir. Et à ce moment-là, c'est véritablement de reconstruire un petit peu le récit de cette histoire et notamment de vérifier s'il s'agit bien de Michel de Montaigne. Une nouvelle surprenante pour l'actuel édile de la ville face à son illustre prédécesseur au siège de premier magistrat. Vous savez à quel point nous sommes attachés à Montaigne qui a été maire de Mordeaux à deux reprises pendant quatre ans, qui a mis d'ailleurs la ville un peu à l'abri des épisodes les plus sanglants des guerres de religion grâce au travail de médiation politique qu'il a fait entre Henri de Navarre et puis le roi de France. Donc, c'est un personnage qui a marqué notre ville, mais beaucoup plus que cela. C'est un des grands sages, si je puis dire, qui intéresse la conscience universelle. Et donc, si c'était bien son corps, ça vaudrait la peine de faire un événement autour de cette découverte. Le caveau sera donc ouvert dans quelques mois. Le mystère et les incertitudes autour de la dépouille de Montaigne seront alors peut-être levées. Le retour de Bordeaux au So Good ce week-end, c'est le festival de la gastronomie qui investit dès aujourd'hui de nombreux lieux de la ville. Un événement qui met à l'honneur les produits du terroir, les chefs. Et cette année, le thème de l'Italie, des dizaines d'exposants sont présents pendant ces trois jours au hangar 14. On les écoute. Depuis la création de So Good, on a répondu toujours présent, puisque ça tombe toujours bien fin novembre où les premières truffes apparaissent en Périgord. On est là pour montrer le produit du Périgord, le savoir-faire, pour montrer l'influence de la truffe. Donc la truffe crue, ça amène une force et quand elle est cuite, elle amène de la douceur. Donc on va faire goûter des foie gras non truffés, des foie gras truffés. Et les gens sont très étonnés de voir l'influence de la truffe sur la longueur du foie gras. Faisons goûter aussi le pâté de Périgueux, qui est un pâté truffé avec du foie gras, de la confrérie du pâté de Périgueux. Donc on a cette culture de mélanger le porc, le foie gras et la truffe. Voilà ce qu'on va partager, c'est notre tradition. Alors je suis venu au salon de Bordeaux So Good parce que c'est un salon un petit peu d'excellence. C'est pour présenter mes produits au Bordelais pour ceux qui ne les connaissent pas encore et qui puissent les découvrir, les goûter. Ça va être un tremplin pour me faire connaître et puis amener après les gens sur le bassin d'Arcachon, donc venir déguster un bon café. Un mot de sport et des nouvelles de Lalou Rouc et Roll, le skipper Gironda engagé dans la route du Rhum. On vous le disait, mercredi, son trimaran a chaviré et il attendait hier d'être secouru. Eh bien c'est chose faite, il a été secouru ce matin par Pierre-Antoine, un autre skipper engagé dans la course qui s'est dérouté pour lui porter assistance. Et les deux hommes se dirigent donc désormais vers Pointe-à-Pitre à bord du trimaran. Allmix, vous restez avec nous. Tout de suite, on est avec notre invité Christian Broucarré de la FNOT, la Fédération nationale des associations des usagers des transports. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada